Yael Coleman, bonjour, shalom. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté de nous parler ce matin sur notre antenne. Et tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre nos condoléances attristées pour la disparition, le décès, l'assassinat de votre fils, Adiel Coleman, qui a été assassiné avant-hier soir sur la rue Agaï, dans la vieille ville de Jérusalem, une vieille ville de Jérusalem qu'il connaissait bien, puisqu'il travaillait dans la Hyre David, la cité de David. Alors tout d'abord, avant de revenir sur les obsèques extrêmement douloureuses d'hier au cimetière de Kohab à Chahar, sa localité, tout d'abord parlez-nous d'Adiel. Qui était Adiel ? Adiel, c'est mon cher fils. On l'appelait le bijou. On l'appelait le fils unique. On l'appelait le fils unique, parce que quand il voulait avoir de l'attention, on devait être 100% pour lui. Et il bégayait Adiel. Et on nous a dit que le bégayement, chez lui, c'est une façon d'attirer l'attention. Ça veut dire, quand je bégaye, tout le monde est au silence autour de lui, et maintenant, je veux 100% de l'attention à moi. Et lui, avec ce cli, cet ustensile, il l'a donné aux autres. Adiel, si tu parles avec lui, même si tu ne l'as jamais vu, comme si c'est ton meilleur ami. D'abord, je m'excuse que je tutoie, c'est plus facile pour moi de te parler. D'accord ? C'est pas grave, c'est pas grave. Et lui, Adiel, les gens qu'il rencontre, d'abord, s'il rencontre quelqu'un, tout d'un coup, tu vois de la lumière sur le visage de son conjoint, de son ami. Parce qu'Adiel, c'est comme ça. Il débordait de lumière et de chaleur. Et je sens maintenant, l'effort que j'ai, c'est qu'Adiel, il a donné beaucoup de lumière depuis hier, depuis hier matin, parce qu'avant-hier, c'était l'ennemi, quand on a appris le décès cruel, cruellement. Et donc, je sens qu'il y a beaucoup de lumière, et cette lumière, je veux la répartir dans la picture et chez les amis. Ça veut dire, tout d'un coup, je reçois un grand cadeau, je ne sais pas si vous comprenez, un grand cadeau que je veux répartir. Un grand cadeau d'Adiel. C'est la force, c'est la foi. Je n'ai aucune, 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 casse, comment on dit, casse. Colère. Je n'ai aucune colère, j'espère que ça va continuer. Je n'ai aucune colère à Dieu, je n'ai aucune colère à rien. Je ne veux pas faire honte à Adiel, je veux me comporter avec sa grandeur. Ça veut dire que je veux me comporter, on a parlé de ça ce matin, qu'on considère qu'Adiel nous regarde maintenant, et on veut se comporter pour qu'il soit content. Comme ça, on le sent. Ce matin, on s'est demandé, qu'est-ce qu'il pense de nous maintenant, Adiel ? C'est intéressant, qu'est-ce qu'il pense de nous, Adiel ? Maintenant, dans un mois exactement, si Dieu veut, avec l'effort de Dieu qu'il va nous donner, on m'a réunifié. Alors, si vous dites que ce n'est pas Amisrael Chai, Amane, ça, alors vraiment, vous comprenez ce qui se passe, mais c'est l'histoire, l'histoire qui nous tient, qui nous soutient. L'histoire et la foi. 70 ans, 70 ans. C'est cette histoire, c'est cette Emouna qui vous permet de dire, comme vous l'avez dit hier à la Levaya, qu'il faut continuer à aller de l'avant ? Voilà, je vais vous dire, moi, je suis très, très sensible, comme à dire. Et chaque fois qu'il y a un pigoua, chaque fois qu'il se passe quelque chose, je dis ça s'approche, ça s'approche, parce que c'est trop, point de vue pourcentage. Ça veut dire, vous comprenez que tout d'un coup, tu connais, tout d'un coup, ça veut dire, voilà, ça commence à s'approcher à tes coups, tu vois, ça s'approche. Ça, avec le pigoua de Yomrichon, je n'ai pas pensé à dire Irlal, mais d'habitude, oui. Et je dis que, ah, et j'ai pensé à Myriam, Myriam Pérez, qui va recevoir le prince Israéla, et j'ai dit, waï, Myriam Pérez, bon, alors, quand on est arrivé à l'hôpital, bon, d'abord, je vais vous raconter quelque chose de très émouvant. Est-ce que j'ai du temps ? Oui, 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 vous pouvez parler. Alors, ce qui s'est passé, on a pris, on a pris un taxi, deux quechettes dans le Golan, on habite là-bas, jusqu'à Koukhar-Chakha. Maintenant, le taxi, on l'a pas pris tout de suite. C'était très important pour moi de l'échelote, comment on dit ? D'être sous contrôle. Sous contrôle de l'État, ça veut dire. D'abord, j'ai invité deux amis que j'aime, qu'ils soient à côté de moi. Après, je leur ai dit, non, 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 on ne commande pas vite, vite, un taxi. On commande un taxi dans trois quarts d'heure. C'est-à-dire, petit à petit, c'est-à-dire, il n'y avait pas... Pas dans la précipitation. C'est-à-dire, très important pour moi de voir Abiel avant qu'il meure. Moi, j'ai préparé le sac pour la Shiva A et mon mari, pas du tout, il n'a pas du tout compris. Il a mis l'exiline, il a même mis la part. Mais moi, j'ai dit, bon, pas de toi, Anouche, voilà. Voilà, voilà. Et donc, on était dans le taxi, donc, et ma belle-fille, qui est elle aussi journaliste, elle me dit, quand est-ce que vous arrivez ? Quand est-ce que vous arrivez ? Dans combien de temps ? Bon, j'ai compris. Alors, je lui ai dit, dis-moi, tu me mens ou tu... Je lui ai crié, ma belle-fille, il faut faire attention avec les belles-filles. Tu me mens ou tu me caches quelque chose ? Elle me dit, pourquoi tu me dis ça, Yael ? Il est encore vivant. Au moment qu'elle m'a dit qu'il est encore vivant, je me suis séparée de lui, Richie, dans les sentiments. Et j'ai senti comme ça. Cinq minutes avant, j'ai senti qu'il y a comme ça. J'ai senti une grande, quelque chose de blanc, une couleur blanche un peu transparente. Il y a Dieu, mon fils, moi, et la décision de Dieu qui prendra la meilleure décision pour Adiel dans ces moments difficiles. Et j'ai pensé comme ça dans ma tête. Si Adiel, il n'est pas de toi à nous. Quoi ? Il va venir au mariage dans un lit branlant, dans un lit... Comment on dit ? Un lit... Comment on dit ? Oui, dans une chaise roule. Il va être un légume. Il va être... Ce n'est pas de l'honneur d'Adiel. Dieu, fasse la meilleure chose que tu crois, que c'est bien pour nous et pour lui. Au moment que j'ai libéré Adiel, ils m'ont dit, venez vite. Encore, venez vite. Alors, ça y est. C'était le moment de l'amour. Maintenant, mes enfants, j'ai encore six enfants chez Badou, les Chaim Tovim, ils étaient à côté de lui. Ils ont chanté des chansons de Mér Ariel, qu'il aime. Ils ont chanté des chansons de Maudéani, Colbo, car c'est les chansons qu'il aimait. Et ils se sont séparés de lui, ils ont fait le vidou et tout. Quand on est arrivés, donc c'était après, mon mari est rentré. Je savais exactement ce qui était... C'était bien pour moi et pas bien pour moi. Je ne sais pas comment. Je lui ai dit, moi, je ne rentre pas. Je ne veux pas me séparer de lui. Je ne veux pas. Je ne me sépare pas de lui parce que... Et je voulais vraiment rencontrer les enfants, donc je les ai rencontrés. Et je leur ai dit, voilà, je vais vous dire... Ils avaient beaucoup peur. Comment ils vont me dire l'annonce et tout ? Je leur ai dit, écoutez. Finalement, c'est moi qui leur ai annoncé la mort. Parce que les docteurs, ils ne sont encore pas sortis. Ils ont compris que moi, je me... Vous étiez conduite. Je me conduite, je me suis conduite, comme si que ça y est, c'était fini. Et j'aurais dit, écoutez les enfants, maintenant, maintenant, pas dans une semaine après la Shiva. Maintenant, on choisit la vie. Maintenant. Maintenant, parce qu'on a le mariage de ma fille, en l'honneur de Adi et elle. Parce qu'on aime la vie. On est des gens qu'on aime la vie. On aime nos amis. On aime... Voilà. Et maintenant, et c'est cette phrase-là que j'ai prise de Myriam Perez. Le lendemain, hier, on a choisi de parler à la Itonaout. J'ai parlé de 7h45 à 10h30. Je sais qu'ils m'ont fait la cria pour la Levaya. Et j'ai choisi ça, c'était bien, parce que j'étais occupée à ça. Et j'ai dit, je veux parler avec Myriam. J'ai parlé deux fois avec Myriam Perez. Et elle m'a dit quelque chose. Tu sais, tout le temps, les gens qui viennent te consoler, je ne sais pas comment dire, ils t'apportent des choses. Alors, elle m'a dit, tu sais, le corps de Adjeli, il est dans la terre, maintenant. Mais le souvenir, les énergios, le roi, la spirulité de ce fils-là, ce fils, tu peux l'augmenter. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas statique. Tu peux l'augmenter. Ça veut dire que ça dépend de ta marchava, de ton comportement. Ça veut dire que c'est infini. Et c'est ce qui vous donne la force. Et là, je peux augmenter la présence de Adjel, bien qu'il ne soit pas à côté de nous, physiquement. Ça va, j'arrive à parler en français ? Oui, parfaitement. Justement, d'ailleurs, vous m'avez dit en antenne que vous étiez arrivés, vous aviez fait votre alia il y a une quarantaine d'années de Sarcelles. Et vous savez, notre radio s'adresse en particulier aux Limes de France, à ceux qui montent en Israël. Et j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous leur expliquiez à ces Olymnes de France qui vivent ici, ou même à ceux qui préparent leur alia, où vous trouvez cette force. D'abord, de vivre ici, d'abord, de rester ici et surtout, d'après une épreuve comme celle-là, de nous transmettre ce message, de nous transmettre ce message de vie et d'espoir. Alors voilà, d'abord, en 71, on a quitté la Tunisie parce qu'un fou arabe a tué le grand rabbin de Tunisie. Et comme ça, on est venu, pas directement en Israël, mais on arrive en Israël, finalement. Et je dis... Vous êtes passée par Sarcelles pendant quelques années. Cinq ans en France, cinq ans, oui. Non, on savait que dans cinq ans, on va en Israël. Et les gens, ils nous ont dit, ah, nous, on est des années ici. Ils riaient de nous. Mais non, après cinq ans, on est venu en Israël. Je ne me rappelle rien de la France, parce que c'était pourri, je m'excuse. À part le Benatiba, c'était pourri. Un meurtre en Angola, en Galoute, c'est différent qu'un meurtre en Israël. Mourir en Israël, tu meurs en tant que juif, en tant que croyant. Tu apportes... Moi, je parle en tant que croyant. C'est pour ça que dans la Tick Chorette, hier, je voulais savoir si c'est des gens croyants ou pas croyants. Parce que si tu parles trop haut, les gens, ils ne te comprennent pas. Ils croient que tu es folle. Mais moi, je ne suis pas folle. Et je dis que chacun, le Bédamaïch Chai, col, goutte de sang, qui est dans la terre, s'approche à la Géoula, à la délivrance. Ici, les meurs qui meurent par les Arabes, qui sont fous, qui sont... Je m'en fous des Arabes. Je ne veux pas voir le Mechabel. Ce n'est pas intéressant pour moi. Moi, je... À la limite, ma quête est, comment on dit ? Je me concentre, je me focalise. Je me concentre sur la Géoula, sur la chaîne qui continue le peuple juif. Et je vais vous dire quelque chose. Cette génération, je ne suis pas un prophète, mais c'est ce que je sens. Je parle seulement personnellement pour moi, d'accord ? Cette génération, c'est une génération très spéciale. La Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il nous dit comme ça. Je ne suis pas obligée de tout. On est dans un très grand talif, processus. Oui. Dieu, nous, on est des pions. Dieu, il n'est pas obligé de nous expliquer tout ce qu'il fait avec nous. Nous, on est des petits pions, comme dans les dames, comme dans les échecs. Maintenant, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Je vous dis, ça m'appelle les dames. Je dis un pion pour les dames. Le jeu de dames. Ça veut dire que nous, on est un processus, un palir. Depuis Etihad Mitzrayim jusqu'à la délivrance. J'ai un rave, le rave Fuchs, David Fuchs, il nous disait comme ça. Tes enfants, tes grands-enfants, ils s'assèilleraient sur tes genoux et ils te diront, Mamie, est-ce que tu as senti que tu es dans une grande génération, que tu es dans une génération spéciale, une génération avant la délivrance ? On est dans la délivrance, on n'arrive pas à voir qu'on est trop dedans. On est dedans. Quand tu es proche de quelque chose, tu ne le vois pas bien. Il faut que tu sortes quelque part d'après, derrière, pour voir, pour voir. Maintenant, on est dedans, on est dans la délivrance. Dieu va nous délivrer, on est dans la délivrance. Il est dans le talir de la délivrance. Parce que chaque juif qui meurt à Tiedou Shachem, ça fait une grande saare, je ne sais pas comment on dit ça, saare, de la douleur. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous approche de la délivrance. Il est sur la tombe, le rave de Korava Shachem, avec son costume et tout, Adiel, il adorait ce rave. Avant qu'il mette les couronnes de fleurs, il était sur le cimetière, sur la tombe. Il s'est mis sur la terre, comme si il a nagé sur le... C'est-à-dire qu'il a frotté le plus possible la terre de Ress Israël et la terre du Tzadik Adiel, qui est Morantidou Shachem. Il voulait se coller aux qualités de la DL. Il ne m'a pas dit, mais tu vois, c'était vraiment un mouvement. Il ne voulait pas quitter le... Moi, je ne voulais pas quitter le talit, mais il ne voulait pas quitter la tombe. Eh bien, Yael... Donc, attends, deux minutes, c'est un processus. Il faut de la patience. On n'a pas peur d'un long chemin. Le chemin, il est long, mais on est à la fin. On est à la fin du chemin. Et suivant notre comportation... Comportement. Comment on dit ? Comportement. Comportement, je m'excuse. Suivant notre comportement, on approche de l'éligence. Dans quelle génération il y avait ça ? Dans quelle génération ? Maintenant, pour les Juifs de France. D'accord ? Un mot. Je dis chapeau à chaque famille qui vient dans Israël. Chapeau. C'est moins d'argent. Les gens, ils ne connaissent pas. Vous avez moins de mahmad, de statut... Chapeau. C'est vraiment... Nous, on a besoin maintenant de nous. Chers Juifs de Gola. Chers Juifs de Galoute. J'ai eu l'honneur de vous parler. Je serai contente de vous parler même après la Shiva. Venez en Israël. En Israël, c'est comme un enfant pour vous. Des fois, c'est dur avec lui. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est compliqué. Mais c'est votre enfant. Vous le reçoivez. Vous le receillez. Israël, c'est froute. Si vous venez, c'est un mérite. Si vous venez en Israël, c'est un froute pour vous. Ça veut dire que vous êtes mérite. Vous avez le mérite d'habiter ici. Pas tout le monde a le mérite d'habiter en Israël. Si les gens qui commencent à venir en Israël commencent à penser à l'Aliya, c'est un mérite pour vous. Ne l'arrêtez pas, c'est mérite. Merci beaucoup, Yael Coleman. Merci beaucoup pour ce témoignage particulièrement émouvant. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin au lendemain des obsèques de votre fils, Adiel. Et nous vous transmettons d'ici de Jérusalem nos condoléances. Voilà, nous allons marquer une pause. Merci, et encore une fois, merci beaucoup. Et Shalom, Shalom, Besserotovod. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel. Sous-titrage Société Radio-Canada